Hey ! Comment il est ? Bienvenue sur la Gagnon Family et bienvenue pour un nouveau vlog déménagement. Oui, mais de l'inscrire moi à The Voice après cette performance artistique. Euh, bon, comment ça va ? Nous ça va, hein ? Vous savez combien de jours il reste ? 13 du jour. J-13 avant le départ du conteneur. Nous on avance petit à petit. Hier et avant-hier, on a fait du compactage. Donc j'ai commencé à prendre mes vêtements, et ces vêtements je ne sais pas encore compacter, pour voir si ça rentre dans nos valises. Oui, on est en train de préférer nos valises en fait. Donc on verra ça ensemble, les valises et tout ça, tout ça, tout ça, t'as compris ? Et en attendant, notre case est mal rangée. Voici notre chambre à l'heure actuelle. C'est le salon. C'est le salon. On n'a pas encore rangé. De toute façon, on vous a dit, on vous cache pas tout ça. Et en fait, là-dessous, il y a tous les trucs compactés. Donc là, ça a un volume de dingue. Mais là, du coup, ça ne prend pas trop de place. Il y a les coussins, les peluches de jade. Il y a un gros éléphant en peluche qui est compacté là-dedans. Le sac, j'ai galéré pour le fermer. Mais bref, à part ça, on avance tipa-tipa. Mais là, il faut qu'on rouille un peu notre fesse parce que dans 13 jours, il y a un conteneur qui va chercher les affaires. Alors, les déménageurs, les vacuoles, les affaires, tu déposes la vacuole, ils ferment le conteneur devant toi. Maintenant, aujourd'hui, toi aussi, tu dois envoyer un mail pour savoir quand est-ce que le conteneur parle. J'ai déjà fait. Ah, il a répondu ? Non. Ok, il faut l'arrêter. Moi, j'ai beaucoup d'administratifs à faire. Il faut que je passe à la banque aussi parce que je clôture mon compte. Ce matin, elle a appelé la banque. Donc, on ne s'y prend pas. Presque une heure. Presque une heure. Elle a eu presque une heure d'attente. Sans dire qu'il y a 30 personnes avant vous. Non, ça a sonné. Il y a des musiques d'attente. Et en plus de ça, ils nous font des petits coups de fail. La musique s'arrête. C'est-à-dire que la musique s'arrête. La musique s'arrête. On entend clonc. Donc, elle, elle dit allo. Et là, ça fait. Et voilà, tout ça pour qu'un gars me dise, oui, patientez, je me renseigne. Donc, j'ai repatienté. Pour qu'au final, je passe directement à la banque. Aïe, aïe. Donc, cet après-midi, je pense qu'on passera à la poste pour poster enfin nos colis. On a refait un tri. C'est-à-dire qu'il y a des choses, parce que là, ça faisait trop 4 cartons à envoyer à La Réunion. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Donc, du coup, on a rééquilibré un peu la chose. On a deux cartons. On a retrié. On a mis les chaussures et tout dans le conteneur et les vêtements. Et deux petits cartons à envoyer à La Réunion qu'on en aura besoin quand on arrive. Jade, petit point santé, ça va mieux. Les dents, ça va beaucoup mieux. Depuis avant-hier, elle parle H24 comme ça. On dirait un moon qui a fumé un joint. C'est-à-dire que quand elle est dans le lit, là, quand il est ouvert et qu'on la pose comme ça, elle nous regarde de loin et elle nous fait... On dirait vraiment un petit moon shooté. En tout cas, on vous embarque avec nous pour une nouvelle journée. C'est parti pour un nouveau vlog. On a géré quelques papiers d'administratifs. Beaucoup de papiers d'administratifs. Alexandra a fait ses déclarations, tout ça, tout ça, tout ça. Voilà. Et encore, je n'ai pas fini, je vais m'attendre demain pour la suite. Ouais. Et on a appelé Free aussi. Donc, pour notre ligne internet. Parce qu'il faut la résilier. Donc, elle a essayé de trouver une solution pour ne pas qu'on résilie. Soignons, transfert, blablabla. On ne peut pas. Parce que déjà, de 1, ils ne transfèrent pas. Parce que oui, La Réunion, ils considèrent ça comme un territoire étranger. Nous sommes un pays étranger. Pour tout ce qui est changement d'adresse à La Réunion. Si vous voulez transférer votre ligne internet France à La Réunion, votre abonnement, ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. Parce qu'ils considèrent ça comme l'étranger. Voilà. Donc, du coup, il faut qu'on résilie tout ça. Et sachez un truc, si vous avez un contrat de travail ou un contrat de location d'appartement, bref, n'importe quel justificatif officiel qui prouve que vous déménagez à La Réunion ou je ne sais pas, en Martinouic ou en Guyane ou quoi que ce soit. Eh bien, en fait, vous êtes exonéré des frais de résiliation. Donc, la plupart du temps, c'est 49 euros. Je crois qu'avant chez Bouygues aussi. C'est 49 euros. Et je pense que ça dépend du forfait aussi que tu as pris, je pense, au niveau de la boxe que tu as. Non, c'est pour le matériel et tout ça. Donc, en gros, si vous avez un papier officiel qui dit que vous déménagez vraiment ailleurs, nous, on va tenter avec le changement de résidence. Oui, vous êtes exonéré de ces frais. Nous, on va essayer de voir si avec notre, comment ça fait ça ? Le papier de changement de résidence. Bref, avec notre papier de la mairie, on va essayer d'envoyer ça comme quoi on change de résidence principale. Voilà. On va essayer de voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas, tant pis, on ne paye pas les 49 euros. C'est pas très grave. Après, le truc, c'est qu'il faut qu'on fasse le papier demain en une lettre, en accusé de réception. Et que ce soit valable dix jours après la date où on demande la résiliation. Ouais, c'est ça. Heureusement qu'on a payé aujourd'hui, quoi. Faut qu'on fasse ce papier, faut qu'ils reçoivent le papier le 7. Comme ça, on met dix jours après, résilier la ligne dix jours après. Donc, le 17, comme ça, quand les déménageurs viendront, la ligne sera résiliée. De toute façon, on ne sera plus ici, donc ça ne nous servira pas. De toute façon, à partir du 7, j'ai la location à l'appart hôtel. Donc, s'il y a un truc, on a besoin d'Internet, soit on fait un partage de connexion avec nos iPhones, soit il y a la Wi-Fi là-bas. Là, cet après-midi, il faut que j'aille à la banque. Ensuite, il faut qu'on aille à la poste. Poster nos deux colis. Et que je passe à la pharmacie aussi. Ah oui, aujourd'hui, j'ai chauffé ma carte bleue là, les gars. Mais c'était prévu, c'était prévu. J'avais des trucs à prendre pour ma maman. Benjamin est habillé pour La Réunion. Jeanne est habillé pour La Réunion. C'est l'essentiel. De toute façon, tu trouveras plus de robes et tout ça. Je ne sais pas. À La Réunion. Je ne sais pas. Je ne sais pas si je vais trouver. On verra bien, j'ai un peu... Mais si, tu vas trouver plus de choses là-bas. C'est des robes un peu plus légères, un peu plus style Réunion, style tropical. On verra bien de toute façon. Entre temps, on a reçu aussi de petits trucs. Ah oui ? Je ne sais pas si vous remarquez quelque chose là, mais... On a fait des petits pulls floqués La Gaziant Family. Est-ce que je lui ai dit ? Tente-toi, tente-toi, tente-toi. Tente-toi. Attends. Parce que je lui ai dit, chérie, comme ça, on est habillé pareil. Genre, on est team. Je lui ai dit, ça te dit, on fait des pulls pour nous deux, le même, personnalisé. S'il y avait pour bébé aussi, on aurait fait, mais il n'y a pas. Et en gros, on a fait un petit suite noir. Hop, floqués La Gaziant Family. Comme ça, quand on voyagera dans l'avion, on sera tous dans nos petits cocoons comme ça. Et donc on les a reçus là, ce matin ? Ouais. En même temps qu'on était au téléphone avec Free, donc c'est important. La sonnette sonne. La sonnette sonne. La sonnette sonne. Inception. Toujours. Et je vois le camion UPS en bas. Du coup, je dis à la dame, excusez-moi, une petite seconde. Je décroche l'autre, tu fais, oui, c'est pour un colis. Ok. Et là, je descends. Oui, vous êtes toujours là. Et donc voilà, donc cet après-midi un peu chargé. C'est quand qu'on a le truc pour Jade ? C'est à partir de demain. Ah oui, parce que j'ai fait une commande de pyjama aussi chez Kyabi pour elle aussi, en 12 mois. Parce que là, elle commence à être serrée dans les 9 mois. Et le 12 mois, c'est bon, c'est nickel. Et surtout, on a fait des pyjamas un peu moins chauds que ceux-là. Parce que sinon, elle va transpirer. En fait, on a commandé des trucs qu'on ne pourra pas forcément trouver à La Réunion. Et là, on avait un code promo en plus chez Kyabi. Et c'est tout. Donc là, on est en train de préparer à manger. Ouais. Enfin, préparer. Alors. Là aussi, on a un objectif. Ah oui. Parce qu'en fait, on fait des courses. Mais à chaque fois, on a encore des trucs dans nos placards. En fait, de conserves, dans le congèle, on a aussi quelques trucs encore. En fait, on fait des courses comme si on était encore là, comme si on allait vivre ici encore longtemps. Là, on fait plus de courses et on finit tout ce qu'il y a dans les placards et dans le congélateur. Et après, une fois qu'on aura plus ça, bon, si on n'a qu'une boîte de lentilles et un peu de riz, bien sûr, on ira acheter un petit coup de poulet. Ouais, voilà. C'est, bah, quand même, il faut un peu de la viande. Mais, ouais, il faut qu'on essaye de vider, de manger tout ce qu'il y a là-dessous. C'est-à-dire tout ce placard-là qui déborde. Voilà. Il y a des sauces, il y a des pages, il y a des trucs de champignons, de thon, il y a des lentilles, des petits pois, de la Macédoine. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne pense pas à manger parce qu'on n'a pas envie maintenant. Mais là, du coup, il faut qu'on finisse, il faut qu'on les mange. Donc, je pense qu'on va tenter des petites recettes. Sachant que moi, j'ai pas envie de me jeter des fleurs, mais on a connu la dèche avec Benjamin. Franchement, on a connu la haisse. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on avait quoi, des steaks hachés, des pâtes, pas grand-chose, des petits trucs de Macédoine, des trucs comme ça, des concerts. C'est certes. Et encore, ouais, pas tout le temps de la sauce pour les pâtes. Et j'ai inventé des recettes pour qu'on puisse changer un peu le goût du truc, quoi, tu vois, avec les épices, tout ça. Donc là, franchement, ça fait deux jours là où on essaye de tout vider. Au final, on mange plutôt bien. Ouais. Clairement. Pour vous dire, hier soir, je me dis, ben, chérie, qu'est-ce qu'on va faire manger ? Hier midi, tu me dis, non, mais là, ça va pas être fameux nos repas nananana. Oui, je dis, là, on va manger des conserves et tout. On vide le congèle et tout. Et en fait, on regarde dans notre congèle, on voit un bout de magret. Et du coup, après, j'avais un sac de pommes de terre aussi. Au début, ça commence, je commençais à lui dire, ça te dit, je fais un petit grain de pommes de terre. Et en plus, j'en ai fait pour aussi ce midi, donc il en reste. Je fais un petit grain de pommes de terre et je regarde quelle viande on a dans le congèle. Et là, je tombe sur un petit magret de canard, là, j'ai fait... On a fait ça au four, tranquillement, avec du beurre. Franchement, on a grave bien mangé hier soir. Un peu de sel, un peu de poivre, un peu de miel. Et je dis, ben, en fait, nos repas de la dèche, c'est pas trop la dèche. Mais bon, il y avait un, mais c'est fini tout ça, maintenant. Oui, ben, après, on a encore un peu de viande et tout. Bon, le four habité, je vais faire le manger de ce midi. Donc ce midi, c'est le reste de gratin de pommes de terre et des croquettes poissons. C'est bon, ça, croquettes poissons avec un petit peu de ketchup. Qu'est-ce qui est pas bon avec du ketchup ? Tout est bon avec le ketchup. On se retrouve, il est 18h. Il y a un petit bébé qui vient de finir à son lait. Tout seul, comme une grande, avec la tête. D'où ces petites bouclets ? Moi qui croyais qu'elle aurait des cheveux lisses, en sortant de la douche, ça a fait des petits... Plein de petites bouclets de partout. Avec un petit ressort devant là. Je vois pas pourquoi elle aurait les cheveux lisses, en fait. Parce que là, c'est de la frode, là. C'est des petites antennes, je peux t'aider ? Bah... Je suis Ant-Man. On n'a pas pu vous filmer notre après-midi, parce qu'on pouvait pas filmer dans la banque, on pouvait pas filmer à la poste. Donc du coup... De toute façon, c'était chiant à la poste. Parce que déjà, on était devant un automate, là. Parce que maintenant, c'est plus en papier. Donc... En gros, elle nous a dit, bah monsieur, madame, vous aurez pu le faire depuis chez vous. Mais comment on est censé être au courant, nous ? Attends, je te l'ai dit, mais tu m'as dit, c'est plus simple d'aller... On n'en voit pas souvent. Mais non, avant, il fallait faire directement là-bas. Ils te donnaient un papier, tu remplissais les déclarations de douane sur un papier vert, là. Et là, du coup, non, c'est tout sur l'automate. En fait, ils veulent tout dématérialiser. Ouais. Mais c'était fou. Là, franchement, les gars, en plus... Pour nos cartons, là, ça nous a quand même coûté un petit bras, quand même. C'est cher, les gars. Imaginez les autres, pour un carton de 5 kilos... Un carton de 5 kilos. C'est 50... Enfin, à cause... On avait un carton de 5 kilos, un carton de 7 kilos. Ouais. Et un carton, c'est 58 euros. Non, mais... Après, peut-être que nous, ça nous choque, mais... Il n'y a que moins que ça choque. Un carton de 5 kilos, 58 euros. C'est beaucoup. Jette, tu es en train de vider ton bibon sur ta main. Enfin, bref. Tout ça pour vous dire que moi, cet après-midi, j'ai pu clôturer mon camp de France. Bonne chose, de fait. C'est une bonne chose de fait. On a pu passer la poste. On a enfin envoyé nos colis. Cet enfant n'avait pas dormi du tout de l'après-midi. Donc, elle a dormi, elle était 15h45. Elle s'est réveillée, il était 16h45 à peu près. Donc, elle a dormi une heure. Oui, et nous, pendant une heure, on a essayé de faire un TikTok. Pendant une heure. On a réussi, on a réussi. On a fait des photos pour Insta aussi. Ouais. Vite fait, quand elle s'est réveillée... Avec nos petits sweets. Hey, hey. C'était pas mal. Là, après, là... Après, les... Voilà, quand je vous dis que ça, c'est tout... En ce moment, c'est H24. Mais c'est bien. Ah ouais, 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 ouais. Mais c'est à la poste qu'elle parlait comment ? Ouais. À la poste, dans le truc, elle causait qu'une petite dame... Ah ouais, ouais, ouais. Comme ça. À un moment donné, quand elle veut causer et que la personne ne la regarde pas, elle est... Comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, comme ça. Voilà. Exactement comme ça. Donc là, le programme, on va faire nos valises. Enfin, on va finaliser nos valises. On va vous montrer un peu tout ce qu'on a à faire rentrer dedans. S'il y a des trucs qui ne rentrent pas, il faudra bien faire des sacrifices. C'est tout. On ne mettra pas ça tout de suite. Par contre, je le renvoie première fois à la fois ce moment-là. Ah ouais, ouais, non. C'est pour envoyer encore 58 euros, autant foutre dans le conteneur. Et puis, ouais, un truc aussi. Je suis passée à la pharmacie. Je devais prendre des petits trucs et tout. Et je veux aussi prendre des masques chirurgicaux, mais les bleus. Comme vous avez vu, on avait commandé des masques chirurgicaux noirs et tout, machin. Mais en fait, on ne peut pas voyager avec les masques chirurgicaux noirs. Ouais, il faut obligatoirement mettre les bleus dans les repas. Donc, j'en ai racheté une dizaine pour notre voyage, en fait. C'est pas stylé, mais bon. La santé n'a pas de style. Oh, les bisous ! Ah, c'est bon, les bisous ! Oh, les bisous, les bisous, les bisous ! Donc, ce petit bébé, là, il va disparaître. Il y aura des vêtements à la place. La magie du montage. On a couché, Jade. On a mangé. J'ai eu un appel express à passer à mon petit tonton, parce qu'on a des vêtements pour bébé à lui donner. On parle pas trop fort, là, parce que Jade, elle est pas réveillée, mais elle est pas trop loin. Elle est pas complètement endormie profondément, puisqu'on l'a entendu tousser et tout. Je pense qu'elle doit avoir un petit rhume, un peu comme ça, parce qu'avec son nez qui coule. Et puis, nous, on s'attaque aux valises. On a les vêtements qui sont là-bas. Donc, la grosse pile devant, c'est à moi. C'est à elle. Ça, c'est ce qui va avec nous. Ouais, ça, c'est ce qui va aller avec nous. C'est le jour où on va partir. En termes de valises, on va avoir nos deux bagages en soude qui sont là. Un bagage en soude de secours. On sait jamais si on n'a pas assez de la place dans nos deux bagages à nous. Un bagage à main pour moi. Un bagage cabine. Un bagage cabine. Un bagage pour Alexandra. Bagage cabine, encore. Et puis, il y aura un autre bagage cabine pour Jade. Ses affaires, ses couches, ses médecins de rechange, sa giboteuse, etc. En tout, on a un, deux, trois, quatre en soude. Enfin, trois en soude, un en option. Au cas où il y a même pas cette place. Un bagage cabine. Et puis, si besoin, on a encore un autre sac. Mais je pense qu'il va... Je pense que ça va suffire. Je pense qu'il va aller dans une valise ou il va nous servir un peu là, les derniers jours. Ouais. Le tout, là, c'est quand même d'éviter trop de bagages parce que ça sert à rien. On va jouer à Tetris, tout simplement. Tetris compactor. C'est le nouveau jeu. En vrai, les gars, tous mes vêtements, c'est ceux-là. Et après, j'ai juste un jean, un legging. Juste ta trousse de toilette. Qui est une grosse trousse. Qui est une grosse trousse de toilette. Parce que t'as déjà ta trousse de maquillage qui est plein. Plus les quelques produits. Sachant qu'on a beaucoup de produits, hein. Ouais. Enfin, c'est ça qui me stresse. Tous les produits qu'on a. On ramène des serviettes ou pas dans nos bagages ? Mais il faudra bien. Il faudra bien. Ma technique, c'est-à-dire de ma maman. Tu mets une serviette au-dessus, tu sais, de ton tout. Donc, chacun des bagages. Un sur Jeanne, un sur toi, un sur moi. Ce qui est qu'on a trois serviettes de bain. Et le reste, on met dans le contenu. Ok. Donc, voilà. On va jouer à Tetris. On va compacter ce qu'il y a à compacter. J'ai ma petite... Ok. Un compacteur, bien sûr. Parce que, ben, j'adore. Et que si elle se réveille, c'est la loose. Donc, on va faire ça. Et puis, on se retrouve après. Et on vous montre comment on a calé tout ça dans nos valises. Et surtout, si ça va entrer. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est bon, la t'aime bien. Je suis fatiguée. Du coup, ce qu'on a fait. Là, c'est ma valise. Donc, là-dedans, j'ai deux sacs de linge compressés. Donc, y'a vu les gars, ça prend pas beaucoup. Plein ça, ça prend cette épaisseur-là. Ma main. Le souffleur de la valise, quoi. En dessous, j'ai encore des vêtements compressés. On compresse tout. On va finir pas à compresser n'importe quoi dans cette famille. Non, mais c'est ce nombre de vêtements que tu as, quoi. Oui, mais c'est pas fini, c'est pas fini. Oui, c'est pour ça. Là-dedans, j'ai mis dans des chaussettes, des chaussettes d'Alexandra d'ailleurs, des ampoules, nos ampoules connectées, ainsi que une Alexa. On va les mettre chez les parents, dans les chambres ou des trucs comme ça. S'il n'y a pas l'utilité, on mettra dans des projecteurs pour un studio vidéo. Qui sait ? Ensuite, j'ai ma baffe Bluetooth. Ma base. Pour la petite histoire, mon papa, il a une vieille Toyota Yaris. Et en fait, dans sa voiture, y'a un lecteur CD. Y'a pas de trucs Bluetooth frégé. Ouais. Et les baffes sont de moyenne qualité. Et du coup, à chaque fois qu'on rentre en vacances, on met l'enceinte. On prenait la Yaris. Ouais. Et du coup, on mettait l'enceinte sur le tableau de bord. Et on fait péter le son avec l'enceinte dans la voiture. Sachant que cette baffe-là, il fait aussi, tu sais, main libre en fait. Donc du coup, c'était, voilà, c'était une petite histoire. Franchement, cette baffe-là nous a sauvé la vie plus qu'une fois. Oui, oui. La pompe, je la laisse dedans parce que du coup, j'ai des vêtements qui sont là. Dans notre sac de secours, y'a toute ma pile de vêtements que je vais utiliser durant trois semaines. Donc, je vais essayer d'utiliser que ça. Oh, un petit bébé qui touche. Ça fait trois, quatre fois qu'elle touche comme ça. Je pense que si ça empire, on ira au médecin. Oui. Dans mon bagage à main, j'ai mon t-shirt et le sweat pour prendre l'avion, ainsi qu'un t-shirt de rechange et un short quand on arrive à La Réunion. Donc comme ça, on va changer dans l'avion et on aura moins chaud. Oui. Short de température. Alexandra, pareil, son petit sweat Gatian Family, arrête avec un t-shirt et elle aura sûrement des vêtements de rechange dedans. Et puis après, dans le bagage cabine, on comblera avec des trucs pour Jade si jamais il y a besoin. Oui. Dans mon avis, il y en a de la place. Oui, il y a encore beaucoup de place. En vrai, je vous dis, j'arrête pas de le répéter, compacteur, c'est la vie. Ce sera le titre de la vidéo. Les compacteurs, c'est la vie. Franchement, je pensais qu'on allait mettre plus de choses que ça. En fait, c'est les bagages. C'est le bagage de Jade qui va prendre le plus de place parce qu'il faudra ramener les biberons, les boîtes à lait. C'est qu'on peut. Et ça prend un tas de place, en fait. Jade où il y aura un body de rechange, un pyjama de rechange parce que s'il y a des accidents, c'est-à-dire qu'on n'a jamais changé un bébé dans son avion. Donc... Il dit que le pyjama tombe dans la mauvaise couche. Ça va être laborieux. Et surtout, si on a la place pour changer. Après, tu vois, dans son bagage, là, ce qui va prendre le plus de place. Est-ce que tu crois qu'il y a des tables allongées dans les avions ? Je sais ça, mais fais attention. On n'a jamais fait gaffe à ça. Mais ce qui va prendre le plus de place, en fait, c'est sa gigoteuse. Vous pensez que c'était plus casse-tête que ça, mais au final, ça va. On essaiera d'enregistrer ce clip et de le mettre au moment où on va se casser la tête et qu'il reste grave. Mais non, t'inquiète. Sur ce, nous, on pense, on va vous laisser là-dessus. J'avais des petits trucs à vous dire, mais je ne sais plus. Qu'est-ce que t'es valorisé ? J'avais envie de parler un peu. Je ne sais plus de quoi. Ce sera peut-être dans le prochain vlog. Ah, si, je sais. On sait. Ça fait deux mercredis qu'il n'y a pas de vidéo qui sort. C'est juste que là, en plus, cette semaine, c'est un peu compliqué pour moi parce que j'enchaîne encore trois journées de cours, là. Ouais. Tu postes mercredi, jeudi, vendredi. Donc, en fait, t'aurais pas pu filmer. Et moi, je vais m'occuper déjà toute la journée. Le vendredi aussi. On a plein de petits trucs comme ça à gérer. Des petites paperasses un peu partout. Et en fait, on a envie que vous ayez quand même un vrai contenu. Et puis, on est fatigué. Ouais. Donc, en fait, on essaie vraiment de tenir le rythme d'une vidéo par semaine. En tout cas, le rythme du dimanche, comme on avait commencé. Une vidéo, c'est possible. Deux. Franchement, des fois... À l'heure actuelle, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. La semaine, on va mettre les affaires en conteneur. On va rendre l'appartement extérieur. Toutes ces vidéos-là vont être tournées, mais ne seront pas postées. Mais sachez qu'on se donne à fond c'est juste que là, on s'adapte par rapport au rythme du déménagement et au rythme de Jade. Donc, sur ce, nous disons-nous à très bientôt, à très vite. Ouais. N'oublie pas, laisse un like si vous avez kiffé la vidéo, un petit commentaire, abonne à vous autres, laisse la cloche et puis, non, trouve ça les petits potes. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada